Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rome 2 Total War ! On se retrouve, je ne sais plus trop ce qu'on faisait, dans notre bonne vieille campagne avec les Samnit. Donc ici on avait une armée plutôt bien formée, ça devrait suffire pour écraser à peu près n'importe quoi. Ça c'est quoi ça ? Ça c'est des Veneth, ok on s'en fout. On a une petite flotte ici, qui à mon avis doit être en route pour attaquer Messini avec le renfort de cette armée là. On avait un espion je crois dans le coin, non ? Non, on l'a envoyé très loin, ok d'accord, pas de soucis. On ne peut pas aller par là, voyez-vous ça. Ok donc ici on découvre une ville de ces gens, très très bien. Il fait son taf d'espion hein. Notre diplomate ici. Quelle est la cité de ce coin ? C'est ce coin là la cité. Donc si on veut essayer de faire un peu de conversion, il vaut mieux qu'on fasse ici. Ah, il y a un autre diplomate dans le coin, et une autre armée également. Ok mais c'est bien, on a pu augmenter notre influence dans le coin, c'est parfait. Catan. Actuellement on a quoi ? Quelques guerrilles cannières, les lanciers sabins. Ça pourrait être pas mal d'augmenter un petit peu plus le... les garnisons ici. Histoire qu'elles puissent tenir toutes seules cette ville. Ici du coup on va retourner par là. On est là pour interdire le passage à eux là. Ils vont faire demi-tour je pense. Et avec cette flotte, je sais pas si... C'est vraiment une flotte je crois. Non c'est des termes de transport, donc c'est une armée ça, ça c'est une armée. Donc une armée qui pourrait venir faire un peu chuter de ce côté là. Donc à priorité je pense que c'est ça. Niveau world public ça se passe comment d'ailleurs ? Ça va, c'est tranquille dans cette région. Ici on est en train de recruter. Alors on va peut-être pouvoir se barrer du coup. Mais on va peut-être attendre que cette... Cette armée là est bougée. J'ai pas envie de me faire une bataille navale à cause de navires de transport, ça ira. Donc sur notre autre front. Hop, j'avais mis mon petit signet. Mais oui c'est vrai que le signet ça fait bouger la carte, c'est un peu chiant. On était en train d'essayer de taper sur les Sénons mais c'était fait. Je crois. Je suis pas sûr qu'ici... Ah, ici ça devait pas appartenir à la confédération gauloise juste avant. Ils ont dû s'emparer de la cité. Parce que du coup notre champion était là. Donc il reste les boyens là. Comme ennemi. Mais sinon la suite ce serait de taper sur la confédération gauloise. Ce qui n'est pas forcément un problème. La confédération gauloise. Est-ce qu'elle nous aime bien ? Pas vraiment. Ils sont en guerre contre la plupart de nos alliés en fait. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Dis-donc les vénettes. Bienvenue. Et que votre présence et vos mots nous fassent honneur. On rejoindrait bien la guerre contre eux. Contre de la thune. Contre un peu de thune. Un peu de thune c'est possible. Ça nous permettrait de terminer de prendre cette province. On va le faire. Ils veulent pas. Ah c'est bien dommage. Et là je ne peux pas faire de somme précise. Je suis obligé d'y aller avec les flèches. Malheureusement. Alors est-ce que peut-être la ligue étrusque apprécierait plus ? Un petit paiement. Eux ils acceptent. Parfait. Donc du coup on est en guerre contre les machins. Et on a gagné un petit peu de thune. Toujours ça de pris. Alors du coup on va pouvoir s'occuper un peu de ce qui traîne. Donc ici on a des armées. Avec du guerrier sans tribu, du tirailleur, un petit peu de mercenaires. Ici on ne voit pas ce qu'il y a. Ici on a une autre armée. On ne voit pas ce qu'il y a avec une femme générale. C'est cool d'avoir permis ça là. Ça fait plaisir de voir ça. Bon les flottes Taras franchement je ne pense pas qu'il y ait vraiment besoin de paralyser nos armées pour ça. Ici ça ressemble à quoi la garnison ? Ça ressemble qu'elle est complètement à poil. On va donc immédiatement la rusher. Voilà donc on va la faire en auto hein. On n'a pas besoin de faire de miracle. Hop là voilà. On les piétine. On a déjà la province donc on va se contenter d'occuper de manière pacifique le coin. On a un niveau ici. Hop là. Le jeu. Voilà. Tacticien c'est très bien. Ok donc du coup on va pouvoir convertir. Ça ça se convertit en terrain de rassemblement et ça ça se convertit en rien. Et ici il y a quoi ? Il y a des bâtiments militaires aussi. Ils ont l'air d'avoir pas mal de bâtiments militaires les celtes. Du coup on va détruire ça. Ici on n'a pas la thune. Et ici on n'a pas la thune non plus. Très bien. Très très bien. Donc la garnison ici est un peu pourave. Alors qu'à Firmum normalement voilà on est bien. On va donc avancer sur ce front avec cette armée là. Dans le public il n'y a aucun problème. On est large. Alors ici la question c'est est-ce que ça vaut le coup de convertir ce truc ? Terrain de rassemblement level 2 on pourrait le faire n'importe où ça. C'est bien le... Ouais c'est ça. C'est le truc de recrutement donc non on va le virer ça. Hop on va détruire ces deux bâtiments militaires qui ne nous servent à rien. Et avec l'argent économisé. Est-ce qu'on peut faire des trucs sympas ? Démoraliser l'armée. Leur général est pas ouf. Ça vaut pas le coup de le buter. Lui il est un peu mieux déjà. On va essayer de le blesser au moins. Et on a réussi à l'assassiner c'est parfait. Donc déjà on a un général étoile un peu moins bon ici. Et en plus ça nous a filé du blé. Ce qui est parfait. Les arythymes. On a des relations avec les arythymes. On a des relations commerciales avec eux. Ils sont en guerre contre des gens. On verra si ça évolue. Je préfère passer mon temps à festoyer. C'est modéré donc avec un peu de bol. Ça peut passer au bout d'un moment. On va continuer. Les ligures ils sont en guerre contre tout le monde. Eux bah on a dit qu'on allait les attaquer. D'ailleurs on peut toujours pas. Bienvenue. Mais ne vous attendez pas à beaucoup de politesse. Encore 6 tours. Bon pas de miracle de ce côté là. Par contre ici. On peut avancer je pense avec nos troupes. On va pas se gêner. Surtout qu'ici il n'y a pas de port. Donc les terrasses ne nous menacent absolument pas. Ici on a une armée qui campe en attendant de pouvoir aller s'occuper de ça. Donc c'est un peu chiant qu'elle soit immobilisée. Mais j'ai pas envie de partir trop loin et de devoir faire des kilomètres après. Au niveau des agents. Maintenant qu'on a gagné du blé. Lui il peut malheureusement pas atteindre ce mec. Par contre ici il y a quelqu'un là. On pourrait essayer de se faire lui. 88% de chances de résultats positifs. Ça se tente. On l'a blessé. Pas mal. Pas mal, pas mal. Donc du coup il y a toi. Qui te balade un peu sur la map. Mais on a un peu découvert tout ce qu'il y avait à découvrir ici. Donc je pense qu'on va remonter pour... Pour avoir des agents capables d'aider un peu contre les armées qui traînent. Alors toi tu es où ? Toi tu es là. Et tu te déplaces tranquillement vers le front. Et bah un coup vas-y. Toi tu es... Ah oui. Elle essaie de venir se déployer ici là. Il y a même pas assez de déplacement pour monter dans la ville sérieux. Tant pis. Tant pis jumpy. Alors les troupes. On a une armée en marche forcée ici. C'est qui ? Ils allaient... Je crois qu'ils les avaient envoyé par là. Mais au final il n'y a aucun intérêt à venir par là pour l'instant. Donc euh... Bah vous allez faire demi-tour hein. Hop vous allez vous poser là par exemple pour l'instant. Les marcheurs ! Donc les marcheurs pour l'instant continuent de rester dans le coin. Est-ce qu'ils peuvent pas recruter quelques troupes intéressantes ? Si ils pourraient hein. Donc là on a de la cavalerie. Il nous faudrait des tireurs un peu. Genre un archet de plus ce serait bien. Et puis un petit fantassin samnite d'argent. Ca me paraissait pas mal dans le contexte. Là on a bien claqué notre budget. Budget qui commence à devenir un petit peu plus limite on va dire. Faut faire attention à ce qu'on fait. Allez on passe le tour. Et on va voir un peu ce que font nos ennemis. Ok ils nous attaquent là. Très bien. Les chimères destructrices. Ils nous attaquent avec une armée de merde. Une fois de plus. Et on a quand même plutôt une armée de qualité je pense. On a pas beaucoup de tireurs. On va bien sûr la faire. Je pense que la jauge fume un peu la moquette. Il a cette unité là qui est de qualité mais le reste c'est quand même globalement de la merde. Donc on va voir. Là le gros problème je pense ce sera sa grande quantité de tireurs. Mais vu qu'il va probablement débarquer de manière un peu what the fuck. ça devrait pas poser trop de problèmes. Autant qu'on a quand même des guerriers lucaniens qui sont capables de courir assez rapidement après les tireurs. Et ça va faire une petite bataille sympathique dans cet épisode. Ok donc il se place là. Donc obuse Linu. On va se mettre le plus proche possible. Là. Tu veux mettre l'exceptionné ? Oui merci. Hop voilà. Prêt à débarquer. On se pose pas trop de questions. Donc il va y avoir de la cavalerie par là bas. Alors est-ce qu'on tient la ligne là ou est-ce qu'on l'intercepte au moment où il débarque ? Bon sachant qu'il s'est quand même pas mal étalé. Ça va peut-être être plus intéressant de tenir la ligne. D'autant que c'est pas ces tireurs qui vont nous faire très très mal. Bon sachant qu'ici il peut quand même avoir un bon angle de tir. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on se planque un petit peu là et là. Pour déjouer ses frondeurs. Pareil ici. Bon la première offensive ça va être sa cavalerie de toute façon. On va se mettre ici avec des gens pour s'occuper de la cavalerie qui va nous envoyer. On va également mettre une troupe ici. Un petit peu avancer tant qu'à faire. Avec ce qu'il faut derrière. Je sens que c'est des archers qu'il a. Donc ils vont tirer assez loin quand même et ça c'est chiant. Mais tant pis on fera avec. Ici je pense qu'on va mettre une deuxième unité là. Je ne sais pas pourquoi j'ai foutu celle de derrière mais admettons. Nos unités on va les mettre là et là. Comme ça. Non ça c'est ceux qui étaient là merde. Ceux qui sont là c'est qui ? Vous. Hop là. Et puis le général avec ses troupes de qualité. Alors. On va tout de suite faire débarquer eux. Parce qu'ils vont encore se faire choper par la cavalerie. Il y a des chances malheureusement. Comme c'est notre général ça m'emmerderait mais j'ai l'impression qu'on ne va pas avoir trop le choix. On va peut-être immédiatement se préparer à s'occuper de ça. Ouais lâchez votre mur de bouclier vous. Vous diriez un chouïa plus vite quand même. Ici on va mettre le général, enfin le mec un peu performant devant. Donc là ils descendent. Ils se galèrent à descendre. Les bateaux se rapprochent mais surtout la cavalerie qui se rapproche. Est-ce que vous avez moyen de courir ou toujours pas ? Toujours pas. Les frondeurs peuvent courir mais alors oui ils n'ont toujours pas réussi à débarquer. C'est un peu la douleur. Ça y est. Il court. Enfin il court pas d'ailleurs en l'occurrence mais... Donc là du coup il va charger notre cavalerie non ? Qu'est-ce qu'il fait ? En tout cas il va se prendre quelques petits javelots, ça fait toujours du bien. Donc là il faut qu'on charge, ici on va essayer de mettre quelques petits tirs là-dessus pendant qu'on y est. Oh putain sérieux ils se recoincent encore dans les murs. Bon l'avantage c'est que les ennemis aussi se coincent dans les murs, c'est pour ça de pris. Là les javelots ça fait très très mal sur la cavalerie visiblement. C'est toujours plaisant. Ah il y a encore quelques petites rafales là. Ouah la vache quoi ! Ils commencent à les laminent les javelots. Bon les frondeurs galèrent un peu plus mais ils font quand même le taf. Bon c'est parfait si on peut se débarrasser d'eux comme ça c'est nickel. Là les javelots commencent à débarquer mais avec un peu de bol ils seront aussi longs que nous à débarquer. Ah ici il décide de charger, non il décide de ne pas charger, je ne sais pas. Il s'enfuit, parfait. On va peut-être avoir le temps de lui mettre une dernière volée pour le briser totalement. Malheureusement c'est raté, ok donc là on se replie. Courez par là vous. Ici il faut qu'on en finisse avec eux si on peut. Parce que là ça va devenir un peu craignos. Surtout pour notre général. Ouais ils résistent mais ils sont costauds quand même les IPI. Et puis là on est vraiment pas bien déployés sur leurs deux arrières, ça qui fait chier. Ah non ils se remettent en formation là donc c'est mort. Il faut qu'ils courent. Tirez-vous, t'es général, tu cours. Tu t'arraches. Eux tant pis, ils vont faire leur taf à savoir se sacrifier pour sauver le reste de l'armée s'il faut. Donc ici on va attendre qu'ils avancent pour qu'ils se fassent un petit peu laminés dans le coin là. On va mettre nos frondeurs ici. Donc là, il y a moyen qu'avant de mourir on arrive à... enfin d'ailleurs il y a moyen qu'on ne meurt pas parce qu'en face c'est quand même de la merde. Sa cavalerie revient. J'ai presque envie de faire une sortie très honnêtement. Ouais, je pense qu'on va faire ça. On va faire une sortie ici. Pour aller aider eux. On va leur mettre leur bouclier à eux, histoire qu'ils résistent un peu mieux. Donc ici. Bah il a accroché notre guerrier lucanien. En attendant il se fait laminer de tous les côtés. Ce qui était le but hein. Je pense que vous d'ailleurs, vous pouvez complètement retourner fermer le trou là. Une des unités à utiliser toutes ses munitions déjà. C'est bien dommage. Là on voit qu'il ne sait pas quoi faire. Ok donc ici on va s'occuper un peu de ce qui se passe. Vous, j'aimerais bien que vous traciez là. Vous, j'aimerais bien que vous ayez les alliés, pardon. Mettre une petite tatane. On vous parle là. Donc là on a du bon gros tas. On peut balancer nos javelots dedans. Tranquille, sans stress. On va mettre un petit mur ici. Ça fait le taf. Ça fait le taf. Si ça se passe comment ? Ici on devrait réussir à les défoncer. Ici vous me dites que vous vous êtes fait intercepté. C'est ça le concept. Courez un peu là. Il y a trois paillons en face. Vous allez me les défoncer surtout. Ah parfait ça. On a réussi à se faire le... On a réussi à se faire le général. Donc ici. Venez vous occuper de ça. Parce que notre général est quand même un petit peu à poil techniquement. Ici, bah vu que maintenant ils sont bien engagés. On va pouvoir avancer sur eux. Est-ce qu'il reste des bateaux à débarquer ? Non, plus personne. Ici, voilà. Donc les guerriers lucaniens qui sont seuls. Mais qui font carrément le café. On va quand même leur envoyer un peu de renfort du coup. Vous, ce serait peut-être pas mal que vous courriez par ici. C'est quoi ça ? C'est de la merde. Donc ici, on les a laminés. Ce qui est parfait. Tout le monde s'enfuit. Là, on est d'accord. Ouais, il n'y a plus personne. Nickel. Du coup, nos guerriers lucaniens vont pouvoir se mettre en chasse tranquillement. D'ailleurs, nos tireurs qui n'ont plus de munitions aussi. Au moins, ils ont l'avantage de courir vite. Vous, occupez-vous de ces cons. Vous allez rester là pour tenir un peu. Vous allez charger là. Là, vous, il y a vu que visiblement, les gens ont l'air de s'amuser. Par contre, vous faites de la merde, j'ai l'impression. Donc, vous êtes les seuls qui avaient encore de la munition. Non, ça, c'est les lanciers, pardon. C'est les tireurs que je voulais, moi. Voilà, les tireurs, ils sont là. Ils ont encore quelques balles, entre guillemets. Ici, ils nous ont attendus, on va donc les découper. On va s'emmerder. Ici, il faut aller filer un coup de main là. On joue en ligne. L'effrondeur derrière. Pour intercepter ces péons là. Allez, en avant les gars. Parce que mine de rien, le général, il souffre un peu quand même. Il y a quand même du monde. Il faut du renfort. Ici, c'est géré. Chargez-moi là-dessus. Ok, même si je vais devoir m'occuper d'eux. Ça devrait aller assez vite, je pense. La bataille tourne en notre faveur. Ok, eux, c'est géré. On va faire une petite charge avec nos... Avec nos tireurs, là, dans le gros tas, là. Je pense qu'ils devraient craquer assez vite. Voilà, ici, ça a craqué. Mais vu qu'ils sont en train de craquer ici, pas la peine de se presser. Ils vont tous s'enfuir. Voilà, on va terminer la bataille, puisque de toute façon, on ne pourra pas les poursuivre. C'est une victoire héroïque, n'est-ce pas ? C'est sûr, 200 pertes contre 2000, ça fait toujours bien plaise. Même notre général a réussi à ne pas mourir. À mon avis, c'était pas loin, mais il s'en est tiré. On a éradiqué sa cavalerie, ce qui est cool. Il lui reste quand même quelques troupes. Il lui reste des trucs qu'on n'a pas du tout engagé. Mais sans cavalerie, ça allait prendre des plombes pour les massacrer. C'est une victoire. On va les envoyer en esclavage. Voilà, parfait. On va peut-être même pouvoir sortir avec notre armée et lui taper dessus, du coup. Donc là, il se replie, comme prévu. Le Taras, je pense pas qu'il fera de miracle. La Ligue Etrusque a fait sa vie. Hop, le Venet aussi. Attention aux Venet, parce que mine de rien, quand la Confédération Gauloise commencera à souffrir, il y a moyen qu'elle décide d'y aller. Oula, qu'est-ce qu'il attaque là ? Ah, il attaque une flotte Venet toute seule. Enfin, un mec tout seul. Et du coup, il y a ma garnison qui vient aider. Ok, il a un petit peu de tireur. Il a surtout son amiral. Bon, bah on va la faire, ça fera une petite bataille navale à la con. C'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait que cette flotte ennemie qui traînait par là, là. Je comprends pas surtout que le Venet ne l'ait pas oublié, mais... Allez, on va se la faire, ça fera une petite bataille navale en speed. On va dire. Bon, sachant qu'avec tous ces tireurs, à mon avis, on va se faire... Même si ça reste du frondeur, ça va être un peu la violence. Bon, on a pas de déploiement parce qu'on est en renfort, du coup on commence. Hop, alors... Venez les gars, hop, c'est parti, on y va. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il y va. Ok, très bien. Allons-y alors. En face, on a les mecs à moitié morts. Son général qui est le plus efficace probablement. Ancien bretter gaulois, lui il a quoi ? Des nobles bretter vénètes. Ok, ça en vaut du rêve aussi. Nous, on a des guerriers lucaniens, on les connaît, et des frondeurs. Qui vont très probablement souffrir. On va devoir y aller un peu au ram, parce que... Ça serait quand même bien qu'on ne laisse pas trop se démerder tout seul longtemps. Hop. Hop. On va peut-être essayer de laisser lui aborder. Gérer un peu les unités de cac, là. Et nous, on va essayer de s'occuper des frondeurs. Ça pourrait être pas mal, je pense. On va voir ce qu'il fait, peut-être qu'il va faire je ne sais quoi, de la merde. Il n'y a pas d'archer en face, donc pas de risque de flamme. On n'en a pas non plus, comme ça on est à peu près équitable. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il a l'air de stater, je ne sais pas trop ce que fait son passfinding, là. Ils sont confiants, ils se déplacent plus ou moins pas, il va se prendre une charge, j'ai bien l'impression. Je ne suis pas sûr que ça va être le coup de réactiver les dix coups tout de suite. Ah bah, l'ennemi attaque notre allié, oui en même temps. Ah, eux lancent des trucs. Ok, donc là nous on va essayer de charger. Ah, merde, on dirait qu'il est en train d'essayer de... Il va falloir qu'on s'occupe de ce bateau-là avant qu'il aborde le nôtre parce que... Boum, ça devrait aller assez vite mais... Forcément, il se fait découper le coup. Ici, il faut qu'on en finisse vite. Ok, là il y en a un qui s'enfuit. Ici, il y a peut-être moyen d'en terminer assez vite, non ? Oh la vache, le mercenaire à l'âge, il résiste. Impressionnant. Non, non, il s'est fait moitié mort, il est moitié mort lui. Allez, cassez-vous avant de couler, vous. Il faut qu'on aille absorber quelques coups, là. Le navire de soutien apparaît et en attente. C'est parti ! En avant. Les dix coups, c'est parti, là ça commence à céder un peu. Il faut qu'on essaye de terminer celui-là, là, avant qu'il ne cède. Le général ennemi est mort. Ah, parfait. Très très belle action. On dirait qu'il est en train de charger avec ses bateaux lance-projectiles. Ah merde, le bateau allié est en feu. C'est pas très grave. Enfin, c'est pas très grave. C'est un problème, bien sûr, mais... Leurs projectiles attendent vos ordres. Lui aussi, son général est à terre. On va donc commencer à s'occuper des... Des autres navires, si on peut. Une unité entière a péri. Euh... C'est pas une dénote, j'espère que c'est pas encore un bug. Bon, les frondeurs s'intribuent, il y a peut-être moyen qu'on se les fasse, par contre. Ce serait cool. Le général de notre allié est tombé. Ah oui, bah non mais oui, ça on le savait, le bateau est cool, de toute façon. Au pire, on perd pas grand-chose, on perd notre garnison, on aura fait ce qu'on peut. Mais de toute façon, il est mort. Les hommes sont hésitants. Ouais, là, malheureusement, ils galèrent. Vous voyez, c'est complètement con, hein. Toute notre unité, qui est quand même très très puissante contre des frondeurs. On peut y aller que deux ou trois à la fois, donc ils en chient contre des frondeurs. Et pendant ce temps-là, ils se font découper. J'aime pas les batailles navales. Nos hommes fuient le champ de bataille. Mais quelle honte ! Ça, plus les bugs éventuels, pfff, c'est ingérable, quoi. Les unités de tireurs sont très très puissantes sur l'eau, ce qui est pas logique. Mais vraiment trop, quoi. À quel moment des frondeurs qui sont incapables de me faire des dégâts quand je suis sur le sol, arrivent à me faire aussi mal quand ils sont nés sur des bateaux. Ils mettent le feu à mon bateau et tout, c'est n'importe quoi. Nos hommes fuient le champ de bataille ! Mais quelle honte ! Ok, c'est donc une défaite honorable, mais il en faut. On a perdu tout le monde, bien sûr, pas de stress. Après, on lui a fait bien mal, on a puté son général, ces deux unités d'assaut-là. Et en plus, notre allié, du coup, ne sera pas vexé parce qu'on n'est pas venu à sa défense. Enfin, à son aide, plus précisément. C'est plus français. Hop là ! De toute façon, je pense qu'il ne va pas attaquer notre vie de derrière. Il n'est pas complètement con non plus. Et en plus, il était en marche forcée, lui. C'est sûr que ça ne devait pas aider non plus. Alors, il y a du mouvement de troupe, à droite à gauche. Puissante encore, la Confédération Gauloise. Ah ! Les Veneth ont perdu Patavium. C'est bon à savoir. Bon, la carte a complètement bougé, pour ne pas changer. Ah, mais il y a les Arithym qui essaient de faire chier, là. Ou je rêve. Tiens, voilà, un coup de clèves dans le bide. Ça t'apprendra à essayer de me trahir, salaud. Il a essayé de me recruter, quoi. Les Carnutes, on rejoint l'ennemi. Très très bien. Alors, ici, on pourrait attaquer lui. Et du coup, probablement le finir avec notre autre armée. Je pense qu'on va faire ça. Si lui essaie de nous attaquer avec sa flotte pourrie, il va s'en mordre les doigts. Voilà. Parfait, ici. On peut y aller. Et du coup, il va crever, tout simplement. Voilà. Et du coup, on va pouvoir prendre la mer avec cette armée-là. Donc, pas moyen d'aller taper sur cette armée-là. Mais on va commencer à aller par là. Ici, on retourne là, bien sûr. Si je me mets en marche forcée, je peux y aller ou pas ? Je peux reprendre pied. On va le faire. Ici, on avance tranquillement. On n'est pas en stress, pour le coup. Donc là, il commence à y avoir une petite accumulation de troupes. Et ça commence à être de la troupe pas trop pourrie. Mine de rien. On va ramener l'espion, voir un peu qu'est-ce qui est intéressant dans le coin. Tu peux assassiner, toi. Tu peux pas assassiner. Tu peux essayer de le voler. Tu vas essayer de le voler. Parfait. On se fait un petit peu de blé. Derrière, ça pourrait être intéressant d'essayer de le recruter, ce mec. On a quand même 14% de chance, c'est pas mal. On a réussi à l'entraver, c'est toujours ça de pris. Vu le peuple qu'il y a, on va peut-être commencer à... On va passer par là. Assassiner, non. On va essayer de saboter son ravitaillement ici. Pour éviter qu'il vienne trop en renfort par là. Hop, voilà, c'est pas mal. Ici, c'est pareil, on va reculer avec notre agent. Catan. Catan, on peut pas tout à fait encore le laisser à poil. Quoique, il serait quasiment capable de survivre. On a vu que cette ville-là a tout à fait été capable de le faire. Bon, elle avait un fantassin le samedi d'argent en plus, je l'accorde. Ok, mais de toute façon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter l'épisode là. Je pense que la prochaine fois, on essaiera d'aller tâter un petit peu la défense avec notre armée ici. N'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire si vous avez des petites stratégies pour s'occuper de défoncer du gaulois. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci à tous. Merci à tous.